Comment tirer parti des opportunités ? Bonjour, je suis Sébastien Hayek, le marketeur français et chaque jeudi je partage avec vous les rituels de l'entrepreneur libre, c'est-à-dire des petites habitudes et états d'esprit à l'efficacité prouvée pour vous rendre plus libre, plus riche et plus productif. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une méthode qui vous permet d'analyser efficacement les opportunités qui se présentent à vous et d'exploiter uniquement les opportunités qui rapporteront le plus en termes de liberté, en termes de chiffre d'affaires, en termes de bénéfices. Cette méthode, c'est la méthode SWOT et cet épisode que je fais aujourd'hui, c'est le troisième d'une série de quatre épisodes à ce sujet. Donc, si vous n'avez pas vu les deux épisodes précédents, je vous en mets le lien dans la description de l'épisode d'aujourd'hui afin que vous puissiez commencer par le premier épisode où j'explique la stratégie globale de cette méthode et où on commence avec les premiers et ensuite le deuxième exercice dans les deux précédents épisodes. Aujourd'hui, on va donc s'attaquer à la troisième branche de cette méthode SWOT. Il s'agit de la lettre O pour opportunité. Dans notre analyse, nous avons déjà analysé nos forces et nos faiblesses qui sont en fait des ressources intérieures qui vont nous aider à accomplir nos objectifs. Maintenant, on va commencer une analyse des forces extérieures qui peuvent nous impacter. Donc ici, je ne parle pas de la méthode SWOT en tant qu'analyse du positionnement d'une entreprise sur son marché, mais je parle de la méthode SWOT à titre personnel pour l'entrepreneur afin d'être sûr que l'utilisation de votre temps, de votre énergie, de vos efforts soit la plus productive et la plus rentable possible. Donc, pour commencer, j'aimerais qu'on définisse ensemble le terme opportunité. Qu'est-ce que c'est qu'une opportunité ? Eh bien, une opportunité, c'est une sollicitation ou une possibilité extérieure qui va nous aider à accomplir notre objectif. Notez donc que cela veut dire qu'à partir du début, il faut disposer d'un objectif. C'est ce que sur cette chaîne et dans mes vidéos et mes podcasts, nous appelons notre One Thing. Pourquoi est-ce que j'utilise ce terme ? Parce qu'il est issu du livre du même nom, The One Thing, traduit en français sous le titre The One Thing, deux points, allez à l'essentiel. Un livre que je recommande pour tout entrepreneur et qui est d'ailleurs le premier livre que je recommande pour tout entrepreneur et dont j'ai déjà chroniqué dans mes épisodes des lectures de l'entrepreneur libre. Si vous n'avez pas vu cet épisode, je vous mets le lien dans la description d'aujourd'hui. Et ce livre explique pourquoi il y a toujours une action, notre prochaine action, il existe toujours une prochaine action qui peut rendre tout le reste de vos projets beaucoup plus facile ou redondant. Et pourquoi il faut se concentrer sur cette action ? Eh bien, la première étape, c'est que vous devez connaître votre One Thing, c'est-à-dire quel est votre point de focus central. À titre personnel, je vais vous donner un exemple. Quand j'ai créé mon entreprise de formation, le marketeur français, eh bien, je ne connaissais pas encore ce One Thing et donc j'ai créé plus de 40 produits de formation sur des sujets différents pour entrepreneur. Donc, mes formations les plus connues étaient séduire le client, lancement orchestré, Formule W où j'enseignais comment faire des webinaires, lancement orchestré où j'expliquais comment faire un an de chiffre d'affaires en l'espace d'une semaine, devenez le roi de votre marché, l'offre irrésistible, il y en a tellement que je ne pourrais même pas faire la liste, lancez votre produit ou service en 11 jours chrono et la liste continue, trouver la voie unique de votre blog, etc. J'en ai créé plus de 40 en l'espace de 3 ans, peut-être 4 ans au total. Et en fait, je me suis rendu compte au bout d'un moment que le fait de créer autant de formations différentes sur des thèmes différentes dispersait énormément mes efforts et ceux de mon équipe parce que maintenant, nous avions 40 produits à gérer et à promouvoir. Donc, en termes de marketing, on était partout, complètement dispersés. Mais en plus, ça dispersait énormément notre message parce que du coup, il n'y avait pas un message central clair. On était un centre de formation qui enseigne du marketing pour les entrepreneurs, mais plein de spécialités différentes. Et je me suis rendu compte qu'on aurait de meilleurs résultats en concentrant nos efforts autour d'une seule spécialité. Et cette spécialité, j'ai regroupé tout cela autour d'un seul produit de formation qui est notre formation phare aujourd'hui. La seule qu'on met en avant en permanence. Et cette formation s'appelle la machine à vendre. Parce qu'on s'est rendu compte que le cœur de notre message, c'est comment devenir un entrepreneur libre, vous libérer du temps et avoir un système marketing qui va vous produire des services en automatique. Et donc, tout mon message aujourd'hui est concentré sur cela, aider mes clients entrepreneurs à devenir des entrepreneurs libres. Et depuis, j'ai pu aider du coup des milliers de personnes à se libérer du temps, être plus efficace et aussi avoir un système marketing entièrement automatisé qui rapporte de l'argent 24 heures sur 24 en pilote automatique. Maintenant, une fois que vous connaissez votre one thing, et bien à ce moment-là, vous pouvez ouvrir les fenêtres et observer les opportunités qui se présentent à vous. Et du coup, vous pouvez maintenant les trier en deux catégories. Les sollicitations qui viennent de l'extérieur sont donc soit des opportunités, c'est-à-dire des possibilités pour atteindre votre objectif, soit des obstacles ou distractions. C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible qu'une possibilité se présente à vous aujourd'hui qui, il y a six mois ou un an, vous aurez semblé être une opportunité géniale, mais qui en fait, maintenant que vous savez quelle est votre one thing, apparaît en fait comme une distraction et une perte de temps. J'ai eu une discussion par exemple avec une jeune femme qui se reconnaîtra parce qu'elle regarde mes podcasts et qui m'a demandé conseil en me disant « Sébastien, aujourd'hui j'ai des investissements dans l'immobilier et j'ai rencontré quelqu'un dans un salon pendant que… » Donc, son métier n'est pas d'être investisseur immobilier, elle est conceptrice vendeuse de cuisine. Mais elle a des investissements immobiliers et elle a rencontré quelqu'un qui est passionné par le sujet et qui veut à tout prix lui poser plein de questions sur comment elle a fait ses investissements et qui lui sollicite donc « Est-ce qu'on peut s'encontrer un après-midi pour que je te pose plein de questions, pour que tu me formes ? » Et en fait, elle s'est dit « Mais il y a une époque, sûrement j'aurais été très intéressé pour faire tout ce partage, tous ces conseils, mais cette personne que je connais, ni d'Eve ni d'Adam, me demande beaucoup de mon temps et est-ce que je devrais en fait poursuivre cette opportunité de prendre le temps d'enseigner tout ça à cette personne ? » Et en fait, étant donné que son One Thing n'a rien à voir, que son One Thing est dans un domaine complètement différent, il n'y a aucune ressource particulière qu'elle peut garder, gagner à passer une après-midi entière à coacher quelqu'un sur une méthode d'immobilier, sachant qu'elle ne vend pas de formation d'immobilier, elle ne vend pas de biens immobiliers, elle ne vend pas d'accessions immobiliers. Donc, il n'y a aucun lien professionnel à faire cela, aucun lien personnel parce qu'elle ne connaît pas cette personne du tout. Et donc, comment faire pour avoir quand même nos amis bouddhistes, je dirais, un karma positif dans cette interaction sans pour autant se retrouver à perdre en fait une demi-journée de votre vie que vous aurez pu passer avec vos enfants, que vous aurez pu passer avec votre conjoint, que vous aurez pu passer à travailler sur votre One Thing, celui qui met de l'argent sur la table pour justement nourrir votre enfant. Comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, je lui ai dit, tu indiques tout simplement à cette personne que l'immobilier, ce n'est pas ton centre de préoccupation actuelle, que tu es déjà engagé sur beaucoup de choses simultanément et que pour pouvoir tenir tes engagements, tu préfères ne pas t'engager sur des choses supplémentaires et que comme toi-même, tu n'as fait que suivre une méthode que tu as apprise dans telle formation ou dans tel livre, la chose la plus positive que tu puisses faire pour cette personne, c'est de lui recommander le même livre ou la même formation que tu as toi-même suivi pour qu'elle aille directement à la source. Donc ça, c'est une façon polie de décliner une fausse opportunité. Une fausse opportunité, c'est toujours une distraction. L'autre façon, c'est, vous pourriez facturer. Si vous facturez plus que ce que vous rapporte votre One Thing, eh bien dans ce cas-là, ok, ça peut valoir le coup exceptionnellement de faire une entorse dans ce cas-là. Mais même dans ce cas-là, c'est vraiment un choix secondaire. Donc, aujourd'hui, notre exercice, après avoir fait notre analyse de nos forces et de nos faiblesses, maintenant cet exercice, c'est d'ouvrir les fenêtres et de vous poser la question, « Quelles sont les opportunités qui se présentent à moi ? » C'est-à-dire, « Quelles sont les possibilités sur mon marché, à l'international, localement ? » « Quels sont les partenariats possibles qui peuvent m'aider à exécuter mon One Thing ? » Et non pas « Quelles sont toutes les possibilités qu'il y a ? » Parce que croyez-moi, il y en a plein des possibilités. Vous pourriez écrire un livre, chercher un éditeur, vous mettre à la peinture, tenter de passer dans « Questions pour un champion », vous pourriez aller acheter un ticket de loto, vous pourriez démarrer une chaîne YouTube, commencer un compte Pinterest ou Instagram, commencer à apprendre à utiliser les publicités sur Taboula, vous lancer dans la création d'e-book Kindle, créer une boutique de e-commerce, créer une marque de vêtements. Vous pourriez faire tout ça, mais tout ça, ce ne sont pas des opportunités, ce sont des distractions. Les opportunités, c'est uniquement ce qui va vous aider à avancer vers l'objectif que vous aviez déjà fixé à la base. Ça veut dire donc que oui, il est tout à fait possible de se mettre des œillères. D'ailleurs, pourquoi est-ce que le mot existe, se mettre des œillères ? Parce que ça existe, les œillères, on en met aux chevaux de course. Pourquoi est-ce qu'on met des œillères aux chevaux de course ? On les met parce que le cheval de course, pendant la course, il n'a pas toute sa vie, en fait, des œillères. Pendant la course, un cheval de course doit se concentrer sur la course pour gagner la course. Donc, pourquoi est-ce qu'il met des œillères ? Parce que s'il se met à regarder à côté, « Ah tiens, il y a l'autre qui est en train de le dépasser, il faut qu'il reste derrière, il faut qu'il passe devant. Ah tiens, il y a un Yep qui court dans le chemin. » Eh bien, il se retrouvera distrait. Donc, de la même façon, ça peut sembler contradictoire ou paradoxal, mais pourtant, c'est un conseil essentiel. Ça peut sembler étrange venant de ma part, parce que je vous parle tout le temps de la liberté, que je vous parle maintenant de se mettre des œillères. Mais en fait, c'est indispensable, si vous voulez être libre, de vous mettre des œillères pendant que vous êtes dans la course. Pendant que vous allez vers votre One Thing, qui est cette liberté pour vous, pour votre famille, que vous voulez créer avec votre entreprise, eh bien, c'est indispensable de savoir où est l'objectif et de fermer un peu l'horizon pour ne regarder que ce qui va vous tirer dans la direction de cet objectif et non pas les distractions qu'on va vous proposer aux alentours. Faites cet exercice maintenant et cette liste d'opportunités et on continuera cet exercice dans le prochain épisode jeudi prochain. D'ici là, si vous n'êtes pas abonné pour recevoir les vidéos, eh bien, afin de recevoir la vidéo de jeudi prochain et le podcast en audio, eh bien, suivez simplement le lien que je vous mets avec l'épisode d'aujourd'hui qui vous permet de vous abonner. Comme ça, je vous envoie les prochains épisodes à mesure qu'ils sont disponibles. Et si vous n'avez pas encore lu mon livre, Le secret des entrepreneurs libres, eh bien, sachez qu'en ce moment, je vous propose de recevoir le livre gratuitement avec en plus plusieurs bonus. Tous les détails de mon offre spécial que je propose actuellement sont dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. Faites-le maintenant, consultez mon offre, recevez le livre chez vous et on se retrouve jeudi prochain pour la suite de l'exercice. A très vite. Plus heureux et plus productif. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une méthode qui permet de sécuriser votre entreprise en la mettant à l'abri des dangers et des menaces extérieures. Il s'agit de la méthode...